Salut mes allumés de pixels, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui et de vous parler d'un flash de 400 watts plutôt très sympathique. C'est le New Wear Q4. Allez go ! Alors, je vous indique que c'est moi qui ai contacté New Wear afin de leur demander plusieurs types de matériel à tester. Et ils ont répondu présent. Ça c'est vraiment top. Sachant que ce n'est pas une collaboration ou quoi que ce soit, je ne suis donc pas payé pour faire cette vidéo. Et la marque n'a aucun droit de regard sur la vidéo. Allez, assez parlé. Voyez un aperçu du déballage de la bête. Alors, jetons un petit coup d'œil à tout ça. Donc, le copain. Bon, voilà, carton classique, je ne vais pas passer de diplôme. On prend le petit couteau qui va bien. On retire ça. Voilà. Hop. Allez, et on ouvre. Qu'est-ce qu'on trouve là-dedans ? On trouve, on trouve. On va trouver. Une valise. Allez, je vais la sortir comme ça. Si elle veut bien. C'est bien bloqué dedans. OK. Allez. Carton ouste. Dans le carton, il y a un petit sécher anti-humidité. Allez, tout ça, on vire. Ce n'est pas intéressant pour moi. Voilà. Allez. Le principal est ici. On a ça, pareil aussi. Le petit silicone qui évite... Pas le silicone, la silice qui évite l'humidité. Donc, on a une petite valise. Somme toute sympathique. Voilà. Bon, c'est sympa. Tiens, il y en a deux, d'ailleurs. Voilà. Rien de plus. On a donc de quoi porter à la main ou à l'épaule. Donc, ça, c'est très, très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a quand on ouvre ? Hop, hop, allez. Alors, là-dedans, on tombe là-dessus. On a un manuel. Bon, voilà, un manuel d'instruction qui semble être en pas mal de langues. Donc, il y a le français, visiblement, italien et tout. Donc, ça, c'est très bien. Très bon point d'avoir un manuel dans la langue. Ensuite, ici, on a... C'est quoi, ça ? Modeling Light, j'ai vu. J'ai vu Modeling Light. La lampe pilote. Appuyer brièvement sur le bouton qui allume la lampe pilote. Bon, voilà. C'est un petit explicatif pour la lampe pilote. C'est plutôt étonnant qui est ça. Alors, ils l'ont rajouté. Est-ce que c'est un oubli sur le manuel ? Je ne sais pas. On va voir. Ça, bon, les trucs de conformité. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Ok. D'accord. Donc, là, on a pas mal d'informations sur la mise à jour du logiciel. Bon, allez. Je ne vais pas rester là-dessus. Ça ne sert à rien. Là, on a un bloc secteur. Ok. Donc, ça, c'est très bien. Ici. Qu'est-ce qu'on a ici ? Ah, ah. Ici, on a ceci. J'aurais dû mettre mes gants. Alors, évitez de toucher les tubes. Le tube en lui-même avec les mains. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, ok. Il est livré à part. Bon, je vais le laisser là. Je vais l'installer après. Du coup, excusez le bruit. C'est ma chienne qui commence à faire des poutes-poutes. Donc, je vais peut-être arrêter la vidéo si ça fait trop de poutes-poutes. Donc, ça, c'est le câble qui va avec l'alimentation. Qu'est-ce qu'on a ici ? Alors, on a un support. Ah, qui est plutôt de bonne qualité, là. Ouais, le support est de bonne qualité. Et alors, on a de grosses molettes, là, qui vont nous permettre de bien serrer. C'est cranté comme il faut. Et là, ouais. Alors, c'est marrant. La texture est assez sympa. On a un peu la sensation de carbone. Ce n'est pas du tout du carbone, mais c'est très doux, en fait. Donc, bon, voilà. On a ce petit accessoire qui va nous servir à placer, donc, le flash sur un trépied. Donc, très bien. Ici, on va pouvoir placer un parapluie, par exemple. Ah non, je vous dis une connerie. Non, non, le parapluie, excusez-moi, n'importe quoi. Le parapluie, il va ici. N'importe quoi, le photographe. Il va ici. Et ici, on va juste serrer pour serrer l'accessoire sur le pied. Ensuite, alors, ce qui est très marrant, c'est que... Waouh ! Ah oui, d'accord, c'est bien verrouillé là-dedans. Alors, c'est très étonnant parce que quand on a, du coup, le flash dans la boîte, on a tout ce système-là qu'on va être obligé de remettre dessus. Il n'y a pas de cale dans le sac. C'est direct comme ça. C'est un peu bizarre. Ici, on a une batterie. Alors, je reviendrai sur les spécifications de la batterie plus tard. OK, on a une batterie avec un petit... Avec les voyants ici. Je ne sais pas si vous le voyez bien. J'ai appuyé dessus. De quoi déverrouiller la batterie. Et ici, de quoi la recharger. Donc, voilà à quoi sert l'alimentation qu'on a vu tout à l'heure. OK. Et ici, le plus important. Hop là. Putain, c'est bloqué dedans. C'est bien verrouillé dedans. Allez, je retire le sac. Hop. Ça, on s'en fiche. On vire tout ça. C'est très marrant. Désolé pour le bruit. C'est très marrant d'avoir un flash de cette forme-là, en fait. Ce form-factor. Oh, c'est très étonnant. Un petit peu forme COB, en fait. Je vous avais présenté un COB, il n'y a pas longtemps, de la marque Zhiyun. Zhiyun, d'ailleurs, ça se prononce. Et puis là, on a un peu une forme COB. Donc, on voit très bien que là, on a l'emplacement pour placer notre batterie. Que je vais mettre, d'ailleurs. Oh non, je ne vais pas la mettre parce qu'il n'y a pas le tube dedans. Ok. Donc, l'emplacement pour batterie. Donc là, je suppose que c'est la détection, en fait, qui va nous servir à... Quand on va se servir de ce flash en esclave. C'est pas mal. Le boîtier est plutôt sympa en termes de... Ouais, c'est pas mal. Le Q4 qui brille un petit peu. On a un écran de contrôle avec tous les réglages classiques qu'on peut trouver sur un flash. Avec la petite molette qui va nous permettre de régler la puissance. Le HSS, la synchronisation. Enfin bon, voilà. Il y a plein de trucs. Plein de trucs. La lampe, la modeling light, etc. Ici, sur la partie avant, du coup, on a un petit bouton qui va nous permettre de retirer le capuchon. Donc là, on a directement... On voit donc le système de LED au milieu. Donc là, c'est la modeling light. Enfin, donc la lampe qui va nous servir à avoir une idée des ombres qu'on va avoir sur nos photos. Ou pour faire la mise au point plus facilement. Ah oui, il faut forcer. Il faut vraiment forcer pour le retirer. Ça m'étonnait que ça puisse pas faire le diffuseur. Donc voilà. Là, c'est bon. On va mettre en place tout de suite... Hop. Le bébé. Je vais bien le tenir par le dessus. Alors. On a le petit point qui est là, rouge. Pour vous montrer. Il faut qu'il corresponde à l'emplacement du point rouge ici. Ok ? Donc là, ça va aller du coup, comme ceci. Voilà. On force bien. Et là, on est ok. On remet ça, les petites marques, pour le protéger. Et voilà. Alors, on va faire un test juste rapide. Je vais mettre la batterie dedans. Et on va voir si ça s'allume directement, comme ça. Pour l'allumer, je suppose que, donc, on a le petit bouton ici. Bon, ouais, c'est... Ok, d'accord. C'est comme chez Godox. Du coup, on a le... Le petit bouton. Il faut tourner, donc, la molette pour déverrouiller. Là, donc, on est allumé. Ok, ok, pas de souci. Et je vais vous juste... On entend le ventilateur. Il fait du coup directement. C'est très marrant. Il souffle direct alors que la lampe n'est pas allumée. Je vais allumer la lampe. Voilà. Donc, je suppose qu'on doit pouvoir la régler. Elle est à 10%. On doit aussi pouvoir la régler. Alors, je ne sais pas. On ne peut pas la régler comme ça. Bon, je regarderai ça un petit peu plus tard. Plus en détail. Bon, en tout cas, niveau déballage, le produit est plutôt sympathique. C'est bien foutu. C'est un peu inhabituel comme forme. Avec cette grosse poignée-là. Avec cette poignée qui nous permet de le transporter. Mais par contre, du coup, on a un produit qui n'est pas très lourd. Et qui va être transportable beaucoup plus facilement que des grosses torches, que des gros flashs. Donc, ça, ça peut être super. Et on a quand même 400 watts de patate dans le bébé. Allez, maintenant, on va voir un petit peu les spécifications techniques de l'engin. Mais, juste une petite chose. Imaginez bien que quand vous allez mettre ça sur un trépied, vous allez avoir votre assistant qui va tenir le flash. Il va bien falloir le déclencher ce bébé. Donc, du coup, on va passer à autre chose de très important. Ça. Parce que sans ça, sans ce truc-là, vous ne pourrez pas vous servir de votre flash. Enfin, si. Vous pourriez très bien le mettre en esclave et donc utiliser d'autres flashs pour le déclencher. Mais c'est quand même bête. Là, on va utiliser un déclencheur. Donc, qui va être parfait. Rebelote. Petit coup de couteau. Qui va bien. Hop. J'ouvre tout ça. Et voilà. Ce qui va nous servir à utiliser, donc, à déclencher à distance. Bon, là, pareil, on a le gel. On a une petite déclaration de conformité. Et on a également un manuel, donc, très bien e-wear. On a un manuel aussi en français. Donc, ça, c'est une très, très bonne chose. C'est super. Je retire tout ça. Je retire tout ça. Et puis, voilà. On a notre déclencheur. Alors, c'est marrant, c'est qu'il fait quand même pas mal penser au déclencheur qu'on trouve chez Godox. On a à peu près... On a une forme qui est assez ressemblante. On a ce petit système de verrouillage rapide, donc, qui est très bien. Donc, ça, c'est... Ça, c'est très bien qu'ils aient tous adopté ce système-là. Donc, là, on voit qu'il y a un N. Ça veut dire que c'est pour les reflex Nikon, tout simplement. Je vais grossir un petit peu l'image. Hop, voilà. Je vais peut-être me mettre comme ça. Bon, ben, voilà. Après, il n'y a rien. On fera le tour en direct. Mais voilà, c'est un joli déclencheur. Il est plutôt bien foutu. Voilà, le plastique ne fait pas trop de chip. C'est plutôt de qualité. On a sur le côté... OK. Une petite... Une petite connectique USB. Enfin, on a plusieurs connectiques. On fera tout ça. On fera le tour ensemble directement. De quoi mettre les piles. Alors, donc, à savoir qu'il n'y a pas de piles fournies avec le bestiaux. Là, il n'y en a pas. Allez, on voit les spécifications techniques juste après. Maintenant, passons aux caractéristiques techniques de ce flash Q4 de chez Neewer. Il propose une puissance de 400 watts secondes. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, qui ne sont pas familiarisés avec ça, vous devez savoir que la puissance des flashs est souvent mesurée en watts secondes. Également connue sous le nom de joules. C'est une mesure de l'énergie que le flash peut produire lorsqu'il est déclenché. C'est une mesure importante car elle va déterminer la quantité de lumière que le flash peut émettre en une seule décharge. Il propose une connexion sans fil de 2,4 GHz. Ce qui permettra d'établir une connexion entre ce flash et l'émetteur Q-Pro de chez Neewer. Je vous en parlerai dans une autre vidéo, même si là, je vais vous le montrer. Il est équipé d'une lumière de modélisation de 30 watts. C'est une LED qui est plutôt très très bien. Ça vous permettra de faire une mise au point sans souci, si vous vous shootez dans le noir par exemple, ou dans une pièce sombre, ou d'avoir un aperçu des ombres portées avant de faire votre photo. Ou même en cas de panne d'électricité, vous aurez une emplette de 30 watts. Très facilement transportable. Bon, alors c'est pas du tout ce à quoi elle est faite. Enfin, elle n'est pas du tout faite pour ça, mais elle peut le faire, donc voilà, au cas où. Elle est équipée d'une batterie lithium de 2800 mAh qui vous permettra 400 flash à pleine puissance, soit 1 sur 1. Le temps de recyclage, qui indique le temps que va mettre le flash à se recharger avant de pouvoir flasher à nouveau, sera de 0,01 seconde à 1 256ème de la puissance et 1,2 seconde à 1 sur 1, soit à pleine puissance. Ce qui est réellement très bien. Il propose une durée d'éclair allant de 1,209ème de seconde à 1,10989ème de seconde. Et à quoi ça sert ? En fait, la durée de l'éclair, la flash, fait référence à la période pendant laquelle le flash émet de la lumière, et donc quand il est allumé. Une durée d'éclair courte est utile pour figer les mouvements, les mouvements plutôt rapides dans une scène photographique. Tandis qu'une durée d'éclair plus longue peut être utilisée pour capturer des mouvements plus lents ou pour créer des effets d'éclairage spécifiques. En résumé, plus la durée d'éclair est courte, plus le flash fige efficacement le mouvement dans une image. On appelle ça la photographie open flash. Et là, je vous conseille d'aller jeter un petit coup d'œil sur cette vidéo, que je mets là, hop, par là-bas, de mon ami Cédric qui en a fait pas mal de vidéos en fait. Et je lui fais un bisou en passant. Donc si vous souhaitez des photos de gouttes d'eau, de lait, enfin faire des photos de gouttes d'eau, de lait, ou tout autre liquide ou de fruits qui tombent dans un verre, foncez, allez jeter un coup d'œil sur ces vidéos, ça peut être très intéressant. Le Q4 est également HSS, ce qui veut dire High Speed Sync ou Synchronisation Haute Vitesse. Car comme vous avez dû le remarquer, sur la plupart des boîtiers et selon les marques, là je parle d'appareils photos, vous ne pourrez pas aller au-delà de 1 200ème de seconde sur des réflexes Canon par exemple, ou 1 250ème de seconde sur des Nikon. On appelle ça la Synchro X. Du coup, si vous faites des photos au flash à 1 320ème de seconde par exemple, et bien les rideaux de votre réflexe ne pourront s'accorder en termes de vitesse avec la vitesse de l'éclair du flash, ce qui donnera des photos avec une bande noire. Donc le HSS évitera ce genre de soucis en accordant l'éclair du flash et votre réflexe au moment où vous prendrez votre photo. C'est très pratique si par exemple, vous faites des photos de portrait ou autre en extérieur, au flash, lors d'une journée ensoleillée, et que vous souhaitez ouvrir en grand votre objectif, par exemple à f1.8, et sans surexposer votre photo. Ou ça va vous servir tout simplement à gérer la luminosité de l'arrière-plan, car comme vous le savez peut-être, en photo au flash, vous allez pouvoir gérer la luminosité de ce qui n'est pas éclairé par le flash grâce à la vitesse d'exposition. Mais là, je vous renvoie à une série de vidéos que je vais mettre par là-bas, appelées photos au flash. Vous trouverez 10 vidéos dédiées au flash. Elles sont paressantes, mais ça vous donnera une petite idée et ça vous permettra de dégrossir tout ça. Le Q4 a une température de couleur de 5600K et un indice de rendu des couleurs, le CRI, de 95 et plus. En photographie, l'acronyme CRI signifie en français indice de rendu des couleurs. Le CRI est une mesure de la capacité d'une source lumineuse à reproduire fidèlement les couleurs par rapport à une source de lumière naturelle, comme la lumière du jour, par exemple. Pour un matériel photo, le CRI peut être une indication de la qualité de la lumière produite par un flash. Un CRI élevé signifie que la lumière produite est plus proche de la lumière naturelle et que les couleurs seront reproduites de manière plus précise et fidèle. Il possède une fonctionnalité de prise de vue en continu de 20 images par seconde qui va vous permettre de décortiquer un mouvement. Faisons un tour rapide du bestiaux. Là, c'est le bouton qui sert à allumer le flash. On appuie dessus et comme indiqué à l'écran, on tourne la molette de commande pour l'activer. Ici, on trouve le bouton qui va vous permettre de changer de groupe rapidement pour passer de A, B, C, D ou E. Et si vous tenez appuyé ce bouton pendant plus de 2 secondes, vous allez pouvoir changer de canal en tournant ensuite la molette de sélection. Ici, le bouton de connectivité s'enfile. Donc, si avec votre Q-Pro, aucun flash ne sort, il faudra soit regarder du côté des groupes et canaux, mais également bien vérifier que cette fonction soit activée. Vous pourriez vouloir la désactiver pour shooter en connexion filaire. En dessous, le bouton de lampe pilote. Quand vous appuyez une fois, vous voyez Prop s'afficher, ce qui veut dire proportionnel. Et donc, la puissance de la lampe pilote sera plus ou moins puissante selon le réglage de puissance de flash que vous réglerez, donc proportionnel. Vous voyez qu'en tournant la molette de puissance, ça a un effet sur la lampe pilote. Si j'appuie une fois de plus, la lampe pilote se place à 10% de puissance. Et si je laisse le doigt sur le bouton plus de 2 secondes, je peux régler la puissance de la lampe pilote très précisément. Là, c'est le bouton HSS, synchronisation haute vitesse. Donc, si vous souhaitez vous servir de cette super fonctionnalité, pensez à l'activer sur le Q4. Ici, le bouton test éclair. Au-dessus, la molette de réglage et le bouton SET, au milieu, qui correspond à un bouton OK. Le bouton MODE qui va vous permettre de passer du mode manuel, vous réglerez la puissance de l'éclair manuellement. Au mode multi ou stroboscopique, qui va permettre au flash de lancer une série d'éclairs rapides afin de figer le mouvement d'un objet ou d'une personne en mouvement, afin d'avoir sur la même image la décomposition du mouvement. En tournant la molette, vous réglerez la puissance du flash. En appuyant sur SET, vous pourrez régler le nombre d'éclairs et la fréquence qui correspond à la durée du flash. Si je rappuie sur le bouton MODE, on passe en mode TTL. C'est un automatisme qui prend en compte la mesure de lumière de votre appareil photo et qui, selon le résultat, le calcul de la mesure de lumière de votre appareil photo, va jouer automatiquement sur la puissance du flash pour avoir une bonne exposition. Et vous pourrez régler une composition d'exposition du flash jusqu'à plus 3 IL et jusqu'à moins 3 IL par palier de 1 tiers d'IL. Le mode TTL peut être vraiment très utile quand vous êtes en mode photo reportage et quand la lumière change constamment sur votre sujet. Sinon, restez en manuel. On finit avec le menu. Slave, qui veut dire esclave. Donc votre Q4 ne va pas réagir à un signal venant de votre Qpro, mais à un éclair de flash. Le mode S1 va déclencher l'éclair dès qu'il verra un autre éclair, alors que le mode S2, si vous utilisez un flash principal en TTL, va en fait permettre d'ignorer le pré-éclair qui sert pour la mesure TTL et va déclencher sur l'éclair principal. Modèle qui correspond à la lampe pilote, donc en choisissant compte pour continue, ça veut dire que quand vous allez déclencher un éclair, la lampe restera allumée. Si vous choisissez inter, la lampe pilote va se couper à chaque éclair et se rallumer. En dessous, stand-by vous permet de régler le délai avant une mise en veille. Si vous n'avez plus déclenché ou touché le bouton pendant 30, 60, 90 ou 120 minutes, ou vous pouvez le désactiver pour que le flash reste tout le temps allumé. Moi je le règle sur 30 minutes. Light correspond au temps d'éclairage de l'écran du Q4. Soit il s'éteint au bout de 15 secondes, sur OFF restez toujours éteint, ou sur ON toujours allumé. Délai permet de régler une sorte de retardateur de façon très précise, et jusqu'à 30 secondes. De cette façon, quand vous allez déclencher le flash, c'est le retardateur qui va se déclencher, pour ensuite flasher une fois à zéro. Ensuite, UNITS et ALT doivent être utilisés ensemble. En fait, UNITS correspond au mode MASK, qui va être utile dans certains cas quand vous allez vouloir détourer plus facilement des objets dans Photoshop par exemple. Le mode MASK est par défaut défini sur deux groupes, donc pour définir le nombre total de groupes de flash, puis vous utiliserez ALT pour définir le nombre de fois où chaque flash va déclencher. Par exemple, un photographe utilise un éclairage en trois points, avec les groupes A, B et C, qui correspondent à trois flashs. A pour le remplissage principal, B pour réduire les ombres, et C pour l'éclairage de fond. Le photographe définirait donc UNITS sur trois groupes, et utiliserait ALT pour définir le groupe A comme premier flash, et le groupe B comme deuxième flash, et le groupe C comme troisième flash. Ainsi, en prenant trois photos consécutives, le résultat serait que la première photo aurait seulement l'éclairage du groupe A, la deuxième seulement l'éclairage du groupe B, et la troisième seulement l'éclairage du groupe C. En fait, ça facilite le détourage pour le photographe lors de la post-production, tout simplement. Ensuite, on trouve LCD. Alors, pour être très franc, quand j'ai déballé le flash et que j'ai commencé à le tester, j'ai eu peur au niveau de la qualité d'éclairage, au niveau de l'écran. C'était vraiment pas terrible. Ensuite, en le réglant, grâce à cette fonction, sur moins trois, la qualité d'affichage était parfaite. Donc, faites bien attention à ce réglage. Si vous trouvez que quand vous tournez, que vous regardez les chiffres, ça fait un peu glooby-boulga, ou que l'image n'est pas terrible, enfin, l'écran n'est pas terrible, réglez bien ce réglage-là. C'est bizarre de devoir le faire, mais bon, après c'est une possibilité, donc utilisez-la. En dessous, on trouve ID sur OFF par défaut et réglable de 1 à 99. Cette fonction vous permettra, si vous shootez à plusieurs, avec d'autres flashs Newware, par exemple, qui sont contrôlables en sans fil, de définir un identifiant pour votre flash, afin que personne d'autre ne puisse déclencher, avec un autre déclencheur Q-Pro, votre flash, tout simplement. Bip permet d'allumer ou d'éteindre le fameux bip, qui est un peu comme le combat chocolatine, pas au chocolat. Certains l'activent tout le temps, même en prenant des photos toutes les 10 secondes, et certains ne comprennent pas pourquoi certains s'embêtent avec un tel bruit. Je pense que dans certains cas, dans certains setups, ça permet de savoir si le flash est bien rechargé, pour éviter de shooter et d'avoir un écran noir, enfin, une photo noire. Et ensuite, Reset vous permet de réinitialiser les paramètres du Q4. Faisons un petit tour en photo, afin de vous montrer à quoi il ressemble avec différentes boîtes à lumière. Là, on voit un bol beauté monter dessus, avec un grid monter sur le bol beauté, pour concentrer la lumière sur le sujet. Ici, avec une lanterne que j'adore, et qui me sert très souvent, autant avec mon flash qu'avec ma lumière continue ZIUN, que j'ai testée, je peux la mettre par là, qui est vraiment super, elle me sert tout le temps, et celle qui m'éclaire en ce moment. Et une autre boîte à lumière, qui permet d'éclairer un sujet de façon précise, qu'il soit humain ou pas, et je me sers, voilà, de ce type de boîte à lumière aussi, pour shooter tout ce qui est bouteille. Vous savez, dans cette fameuse lumière, ce fameux éclairage qu'on doit avoir de chaque côté d'une bouteille. Maintenant, vous voyez ce que ça donne sur le pied. Donc c'est top, parce qu'en fait, le Q4 ne prend pas beaucoup d'encombrement en profondeur. Je finis par le système de fixation, qui est vraiment qualitatif. La texture est vraiment agréable en main. La molette de serrage est vraiment assez grosse, pour ne pas avoir à forcer comme un malade. Et puis, il y a un petit trou, donc pour placer un parapluie. Et en partie basse, la molette qui permet le blocage sur un pied. Voilà, on a fait un gros tour du propriétaire. Maintenant, qu'est-ce qui me chagrine sur ce flash ? Alors, premièrement, le fait que, si vous flashez assez rapidement, avec des éclairs toutes les demi-secondes ou secondes, on va avoir dans certains cas, des différences de température de couleur, de l'ordre de plus ou moins 200 Kelvin. Alors, dans la plupart des cas, vous inquiétez pas, ça sera pas embêtant. Par contre, si comme moi, vous faites des photos de produits packshot, et que vous faites des photos en utilisant le mode décalage de mise au point de votre appareil photo, qui va empiler les photos à la suite, peut-être que dans le lot, des photos faites ne seront pas à la bonne température de couleur. Donc ça, c'est un petit peu gênant. Bon, ce qui est rattrapable en post-prod, de toute façon, donc pas de soucis, mais voilà, c'est un petit travail à faire en plus. Bon, sachez quand même que le Godox AD400 Pro, avec lequel je travaille aussi, avec sa fonctionnalité, donc de couleur stable, prévoit quand même un écart de plus ou moins 75 Kelvin entre deux photos. C'est mieux que le Q4, mais il y a quand même un petit décalage de température. Ensuite, le niveau de batterie, en fait, qui est représenté, en fait, ce sont des barres et pas un pourcentage. Donc, c'est moins précis. Bon, encore une fois, je chipote, mais ça compte quand même. Ensuite, il fait quand même plus de bruit que ses concurrents, même si le comparer à un flash qui est presque 200 euros plus cher, et voilà, c'est pas vraiment ça. Mais bon, par exemple, avec mon AD400 Pro, je peux flasher de façon normale sans qu'il se mette à ventiler, sauf si j'allume le modeleur. Alors là, c'est direct, il déclenche tout de suite le ventilateur. Et c'est pareil entre le AD400 et le Q4. Sur le Q4, dès l'instant, par contre, que je l'allume, il ventile. Moins vite, mais il ventile. Bon, une fois de plus, je suis dans mon bureau, il n'y a aucun bruit, donc je pense qu'en setting, shooting avec du monde dans un environnement un petit peu plus bruyant, je pense que vous ne l'entendrez pas. Dernière chose, la boîte qui est très bien pour le transport entre l'entrepôt de stockage Newware et chez vous, je vous la montre là en photo, mais qui n'est pas très pratique à l'utilisation, car pas facile pour sentir le flash avec le polystyrène qui bloque le tout. Alors ça le bloque très bien, mais ce n'est pas évident, s'il faut le sortir tout le temps, ce n'est pas très pratique. Alors, soyons clairs, le matos est protégé, mais c'est chiant à sortir. Point. Après, je le mets dans les points négatifs, mais ce n'est pas vraiment un point négatif, dans le sens où je préfère avoir le Q4 moins cher que la concurrence, et si vraiment j'ai besoin d'acheter un sac de transport plus qualitatif, parce que je sors souvent et que je chute souvent dehors, je l'achète et je n'ai pas à le payer directement en l'achetant. Regardez quelques photos du bestiaux, et voyez ce qu'on peut y placer. Là, ça c'est le sac qui est prévu par Anywhere. On peut placer un Q4 dedans, un X-Pro, la fixation, le câble de charge, le chargeur, il y a deux emplacements batterie, et un autre emplacement où vous pourriez donc ajouter un tube de secours. Du coup, si vous êtes photographe dans votre propre studio et que vous n'avez pas à remballer souvent votre Q4, la boîte d'origine suffira largement et ça vous économisera un paquet d'euros pour un sac de transport que vous n'auriez pas utilisé. Par contre, si vous êtes plutôt en mode photographe globe-trotteur, vous n'aurez qu'à acheter ce sac de transport dédié et qui est vraiment bien foutu. Donc, ce n'est pas vraiment un moins pour moi. Je vais tout de même finir par une très bonne impression. Ouais. Je trouve qu'Anywear a passé un gap en termes de qualité produit et niveau matériel photographique. Alors, j'ai bien aimé, voire très bien aimé, la qualité du boîtier aluminium. Franchement, il est bien fichu, sa forme et sa poignée de transport sont top. Ça change, on n'est pas habitué, on est habitué à ces grands flashs qui sont plutôt très profonds. Donc, c'est vraiment super. Là, il n'y a rien à dire. Il est possible de charger la batterie dès l'instant qu'elle est dans son logement. Donc, vous la branchez en direct. Donc, ça, c'est super. Ça évite d'avoir à la retirer tout simplement. Par contre, il est impossible de recharger, enfin, de recharger la batterie, oui, et en même temps d'utiliser le flash. Je préfère vous le dire parce qu'il y en a certains qui vont peut-être tenter l'expérience. Alors, il est puissant, il délivre des éclairs donc qui vous rendront de bons services, même en extérieur. Donc, il n'y a aucun souci. Il est HSS, il est portable facilement, il a un encombrement faible, il a de bonnes capacités, enfin, de bons paramétrages. Donc, on a vraiment un produit qui est vraiment très très bien et en plus de ça, son prix. On est quand même beaucoup moins cher qu'un AD400 Pro et du coup, ça vous permet d'acheter le Q-Pro, le petit émetteur qui va faire en sorte que vous pourrez shooter à distance de ce flash Q4. Du coup, ceux qui souhaitent créer un ensemble pour shooter en studio ou à l'extérieur pourront créer à des tarifs quand même plutôt très intéressants et très raisonnables un setup matériel qui tient la route et qui leur permettra de travailler en toute sécurité. Merci encore Anywhere pour la confiance qu'ils ont envers la chaîne et vraiment, vraiment, mes allumés de pixels. Je vous encourage à liker cette vidéo, à mettre un commentaire positif si possible. Si vous avez des commentaires négatifs, n'hésitez pas. Mais voilà, le but est de montrer à la marque qu'il y a une communauté, que la communauté de pixels photographiés est là et ça permettra pour moi de pouvoir vous faire bénéficier d'autres tests produits. Donc voilà, c'est donnant-donnant. Allez, dans une prochaine vidéo, je vous parlerai du Q-Pro mais maintenant, ça fait beaucoup trop longtemps que vous êtes devant votre écran. Alors sortez et shootez. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada